Salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui nous sommes vendredi 2 mars Et le 18.2 a été annoncé Alors quand je vous parle de 18.2 Peut-être que vous ne savez pas du tout De quoi je vous parle Ce qui veut dire que vous faites partie des gens normaux Et c'est très bien pour vous Le 18.2 c'est du crossfit C'est le deuxième WOD WOD c'est Workout of the Day Il y a beaucoup de définitions C'est l'entraînement en fait C'est le deuxième entraînement La deuxième compétition De l'année 2018 Avant ça la semaine dernière il y a eu le 18.1 Qui était la première compétition de l'année 2018 Membre d'une compétition Qui s'appelle les Open de Crossfit Les Open c'est les phases de sélection C'est destiné à tout le monde, n'importe qui peut participer Même moi, même vous justement Ensuite après les Open En fonction des classements Il y a je crois les 20 ou les 40 meilleurs Qui partent pour les régionaux Et il y a les 20 meilleurs de tous les régionaux 20 meilleurs garçons, 20 meilleurs filles Qui partent faire les Crossfit Games Ce que vous voyez à la télé Avec les Fikovski, les Frazer, les Briggs Les Catherine Davidsdottir Singmundsdottir Et Torisdottir Et compagnie Bref Et donc en ce moment là Aujourd'hui est sorti le 18.2 Qui est donc le deuxième entraînement De cette phase de 5 entraînements 18.1.2.3.4.5 Qui constitue ce qu'on appelle les Open Les phases de sélection La Terre entière a fait le même entraînement Durant 4 jours Donc l'entraînement a été publié dans la nuit De jeudi à vendredi Donc ce matin 2h à chez nous Et on a jusqu'à lundi soir Pour effectuer cet entraînement Et valider son score Je trouve ça juste génial D'avoir un classement mondial Un classement européen pour nous Et un classement français Un classement par boxe Etc Enfin bref Que tout le monde ait fait Et fasse exactement la même chose Pour pouvoir ensuite se repérer Par rapport aux autres Le conceptuellement Je trouve ça dingue Ça vaut 20$ De s'inscrire aux Open de Crossfit C'est le même tarif Que d'aller faire les 10km Du village ou de la ville A côté de chez vous Donc ça reste honnête En termes de tarif Vous avez une application Crossfit Games Etc Bref Et la semaine dernière Se déroulait les 18.1 Et c'est pour ça Que je vous fais cette vidéo L'idée C'est de vous faire un petit retour J'aurais aimé filmer les 18.1 Pour ensuite les publier sur le site Et vous dire Hey regardez comment se sont passés Mes 18.1 Avec la petite vidéo Qui va bien Aujourd'hui Sors le 18.2 J'aimerais dimanche Pouvoir tourner le 18.2 Enfin filmer le 18.2 Qui est un entraînement Qui dure 12 minutes Celui de la semaine dernière Durait 20 minutes Je sais pas si j'arriverai à le faire J'aimerais J'aimerais bien Me laisser mon téléphone Dans quelqu'un Et demander à cette personne De me filmer Ou de le foutre sur un trépied Dans un coin En mode un petit peu discret Je verrai la disposition Qu'il y aura À crossfit ballement Mais ça me semble intéressant De faire ce type de vidéo Et donc le 18.1 La semaine dernière C'était un entraînement De 20 minutes Durant ces 20 minutes Il fallait faire Autant de tours que possible Autant de circuits que possible De 20 toes to bar Toes c'est vos orteils C'est amener les orteils à la barre Donc il fallait en faire 8 Donc vous vous suspendez à la barre Et vous venez taper vos pieds Dans la barre 8 comme ça Ensuite il fallait faire 10 clean and jerk Donc prendre une halter en bas Halter de 22,5 kg pour les mecs 15 kg je crois pour les filles Prendre une halter en bas L'amener à l'épaule La développer au dessus de la tête Bras tendu etc Il y a évidemment des petites règles 5 sur un bras 5 sur l'autre Et ensuite il fallait faire 14 calories si je dis pas de connerie Au rameur Alors les calories Ça pourrait très bien être des mètres C'est juste qu'en crossfit Ils aiment bien parler en calories Côté fitness tonner Tout ça tout ça En gros Vous faisiez 100, 150, 200 mètres J'ai même pas regardé Combien ça faisait de mètres Vous faisiez une certaine distance Au rameur Bref Une fois que vous avez fait ça C'est donc une boucle Et bien vous revenez 8 os to bar 5 puis 5 clean and jerk Épaules et jetées Clean and jerk Clean, jerk Puis 14 calories etc Il fallait faire le maximum de tours possible Chaque tour pour un mec Faisait 32 Comptait pour 32 répétitions Et les gens ne savent pas conduire Et l'objectif La grosse target pour moi C'était de passer les 300 répétitions Donc j'ai visualisé mon WOD Toute la semaine C'était ma première compétition de crossfit Donc réellement un enfant Aucun repère sur ça Des compétitions de vélo J'en ai fait Des compétitions de course à pied J'en ai fait Des compétitions de boxe J'en ai fait Jamais de compétition de muscu Jamais de compétition de crossfit Très nouveau Et en fait Du coup ça s'est bien passé J'ai bien réussi à suivre Le temps que je voulais Donc l'idée Sur ce La problématique qu'il y a Sur les entraînements de crossfit C'est de savoir Qu'est-ce qui va faire mal en premier Et s'il y a un moyen D'éviter que ça soit le facteur limitant Par exemple Sur le 18.1 De la semaine dernière Les épaules et le grip Le grip surtout Elle est pas mal limitée Puisqu'on a été suspendu A la barre pour faire Les toss to bar Il fallait tenir la dumbbell L'halter Pour l'amener au dessus de la tête Il fallait ensuite Venir ramer De la même manière Toute la partie Motricité des épaules Donc la suspension Et ce qu'on appelle Le keeping Pour pouvoir envoyer les jambes La montée de la dumbbell Puis le rameur Pour l'arrière de l'épaule Pouvaient être limitant J'ai solutionné ça De mon point de vue De jeune débutant En engageant Quasiment jamais Les bras Sur le rameur J'ai fait mon rameur Quasiment qu'avec les jambes C'est une technique Ça, ça prend Mais j'avais un rythme ridicule De 900 calories à l'heure Mais qui m'a permis De mettre après du rythme Sur le reste J'avais un mec à côté de moi Qui était bien meilleur Que moi sur le rameur Mais qui après Était obligé de s'arrêter Quand il faisait ses toss to bar Alors que moi Les toss to bar J'arrivais à les enchaîner Sans problème Les kettlebell swings Les dumbbell machin A la suite Également sans aucun problème Effectivement J'étais plus lent au rameur Et au final Je finis devant ce gars là Donc je pense que ma technique N'était pas trop ridicule Alors que ce gars Est tout le temps devant moi Normalement Donc l'idée là C'est de savoir Qu'est-ce qui limite Un petit peu Pour Là il y avait le grip Le fait de pas trop se crisper Je remarque Qu'en crossfit Beaucoup de mes partenaires D'entraînement Serrent le rameur Fort Alors qu'il n'y a pas de raison De tenir un rameur fort Tu poses juste tes doigts dessus Tu tires gentiment Ça suffit Il n'y a pas besoin De crisper dessus Et en fait Je me rends compte Que beaucoup de personnes Crispent Dès qu'ils ont une barre Dans les mains Ils crispent dessus Donc beaucoup ont eu Un problème De crampes Au niveau de l'avant bras Donc il y avait ça Et du coup Il fallait éviter Les crampes dans l'avant bras Et il fallait protéger Au maximum les épaules Donc c'est pour ça Que moi j'ai fait mon rameur Avec les jambes C'était un vote très cardio Et c'était juste Super intéressant Je regrette de ne pas vous l'avoir filmé Donc je visais 300 Comme je vous ai dit Et j'ai fait 10 tours pile Je rote un petit peu Mais bon ça fait partie du jeu Et j'ai fait 10 tours pile A savoir 320 reps Excessivement content Je finis 15ème de toute la boxe On était 83 dans ma catégorie Juste ça ne pouvait pas être mieux Trop content Il y en d'autres qui l'ont refait après Pour améliorer leur score Etc J'aurais pu le refaire Mais c'était pas l'idée Ça m'allait juste déjà bien Donc c'était cool Là le 18.2 Est un peu plus sympathique Il dure 12 minutes Et il faut faire 1 rep 2 rep 3 rep 4 rep 5 rep 6 rep 7 rep 8 rep 9 rep 10 rep Et à chaque fois 1 rep 2 Squats Avec des épaules Des haltères De 22 kilos 5 25 kilos 25 kilos Je crois Ça fait 50 kilos Sur les épaules Clac Un squat Puis on fait un burpee Over the bar Puis 2 squats Puis 2 burpees Over the bar Puis 3 squats Puis 3 burpees Over the bar Puis 4 squats Etc Puis 5 Puis 6 Jusqu'à 10 Vous avez compris l'idée En 12 minutes Si on finit Avant les 12 minutes On a ensuite Une On peut tenter De faire un clean Un clean c'est un épaulé Donc on prend la barre en bas On l'amène au niveau des épaules On se redresse évidemment Avec la barre la plus lourde possible Ça c'est pour ceux qui arrivent à le faire En moins de 12 minutes Si vous finissez pas en 12 minutes Votre score c'est le nombre de répétitions Si vous finissez en dessous des 12 minutes Si vous le faites en 4 minutes par exemple Parce que vous êtes champion du monde Il vous reste 8 minutes Pour essayer de faire votre maximum au clean Et ça c'est juste super top Donc là le facteur limitant sur ce wad là Ça va être les cuisses Donc quand on va faire les squats etc Quand on va ensuite arriver au clean Les personnes qui ont des bons dos Qui seront capables d'amener D'amener leur barre Avec l'arrière des épaules Et les trapèzes Auront un avantage Donc sur ce wad là J'aurai un avantage aussi Et je suis assez content de ça en fait Ça risque d'être dur Très dur Sur la partie cardio Burpees La partie squat etc Ça risque d'être très essoufflant Et mon analyse à moi Elle est là De faire attention Certes les jambes vont brûler Mais de pas se mettre dans le cardio trop vite Parce que après Il y a quand même une grosse barre à passer Il faut finir dans les 12 minutes Mais il faut aussi passer la barre C'est pas là qu'on va faire un record du monde Parce qu'on sera déjà fatigué Moi mon record en clean est à 100 kilos Jusqu'à maintenant J'ai pas levé plus lourd J'ai pas forcément essayé de lever plus lourd non plus Mais Donc avec la fatigue Je me dis que si je lève 80 c'est bien Donc l'idée c'est de finir dans les 12 D'avoir une barre préchargée Peut-être à 80 Je sais pas du tout Je pense que 80 ça passe quand même D'avoir une barre préchargée à 80 Faire mon truc en 12 minutes Enquiller ma barre Après remettre 5 kilos de chaque côté Pour tenter un 90 Et voilà Ça reste ma stratégie pour le 18.2 Je vais faire un goûter Parce que la diététique c'est quand même super important les enfants Et je vous fais des gros bisous Je voulais faire une vidéo rapide Et ça dure 9 minutes des bananes Donc je suis un peu désolé Et ma vitre ne veut pas se baisser J'ai chaud Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite un excellent week-end à tous Profitez bien Je sais pas quoi vous dire d'autre Et moi je vais faire des squats du coup A lundi Amusez-vous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada